Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce 19ème épisode sur Crusader Kings 2 dans notre tentative de créer l'Empire d'Inde. Donc à partir du royaume de Shola et de notre personnage le Maharaja Kadarankonda 3 de Shola Royaume. Donc on est actuellement à la tête du royaume de Tamilakam et du royaume de Karnata. On avait empêché nos vassaux d'essayer de récupérer le royaume qui se trouve ici qui est le royaume de Telingana. Donc c'est déjà pas mal. On est actuellement en guerre contre le royaume de Pala pour récupérer en fait tous les territoires que l'on a pu prendre. C'est à dire, attendez hop je retrouve, voilà. Donc on est en guerre pour récupérer plusieurs territoires. Donc il y a un duché, il y a deux comtés. Voilà, le rage de Kalinga et le Tikana de Ratampour. Donc un duché et un comté. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors je préfère vous avertir, pour cet épisode et normalement pour le suivant, je suis sur ordinateur portable et je n'ai pas ma souris. Donc ça va être tout fait au pad. Donc il y aura quelques petits soucis, notamment pour les zooms. Je ferai très peu de zooms, je tiens à vous prévenir. Ça va être beaucoup de déplacements au clavier, beaucoup de... Donc ça va être un petit peu compliqué pour moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de jouer comme ça. Je n'ai pas de souris à disposition et je ne sais pas ce que j'ai fait de la mienne. Donc, j'ai une petite idée mais pour l'instant je ne l'aurai pas pour cet épisode et normalement pour le suivant. En tout cas, ça ne devrait pas m'empêcher de jouer plus que ça et de vous présenter cet épisode. On va continuer d'avancer, alors normalement ça fait un moment que je ne l'ai pas joué. Voilà, j'ai toujours mon successeur. Bon, c'est un imbécile, ça n'aide pas trop... C'est un ghaima à la visée, pardon. Donc ça n'aide pas trop au niveau du martial mais bon. Il va falloir faire avec en espérant avoir des successeurs plutôt intéressants. Cette femme-là, son père, d'accord, ok. Je regarde un petit peu quels peuvent être mes avantages. De ce côté-là, est-ce qu'on peut appeler des personnes pour nous aider dans notre guerre ? On va demander quand même l'aide de nos alliés. Ça pourrait être sympa. On essaye aussi de faire un assassinat apparemment sur cet homme-là. D'accord, c'est le successeur, je crois, de la reine de Pala. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, on va lancer la guerre. Je n'ai pas levé mes armées. En tout cas, j'ai marqué les personnages importants. C'est ceux qui doivent décéder pour pouvoir y attaquer. Donc le Rastrakuta et le Marastra, ainsi que Pala. Je vais devoir lever quand même toutes mes armées. Parce que si je ne le fais pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on lève toutes nos armées. Est-ce que j'ai bien tout ? Non, voilà. Là, j'ai tout. Et on va demander à toutes nos armées de se diriger par ici. C'est parti. Donc bon, bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de zooms. Je vous le préviens. Parce que ça va être un petit peu compliqué pour moi de gérer les zooms. Alors normalement, si je ne me trompe pas, le rage de Kalingana, c'est celui qui se trouve juste ici. Et après, le comté est par ici. Oui, autorisez le duel si tu veux. Voilà, alors Kalingana, c'est ici. Et notre duché, notre comté, pardon, c'est celui de Ratampour. Donc Ratampour est par ici. Voilà, c'est celui-là qu'il va falloir récupérer. Donc ça n'a pas été évident. Allez, c'est parti. On avance nos armées. Je vais déplacer une partie de mes troupes directement sur place. Alors bien sûr, mes vassaux n'apprécient pas. Enfin, c'est normal. Ouh là, attends. Pause. Tu reviens ici et vite. Pour éviter de se faire rattraper nos armées, ça serait plutôt pas mal. Alors, qui est cette femme ? C'est l'épouse du Maraja de Kalingana. D'accord. Euh, Telingana. C'est cet homme-là, d'accord. Maintenant, il est devenu Telingana, ok. Il a gardé le titre de Rache Tracuta, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir faire attention. Est-ce que j'ai des bombes ? Normalement, oui. Va voir s'ils essayent de nous attaquer quand même. Il va falloir peut-être écraser leurs armées. Euh, j'ai pas regardé. Je me souviens plus quelle est la force de Pala. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ils ont 10 000 troupes, comme nous. Enfin, on en a un petit peu plus. Euh, ce qui va pas faire de mal. Faut faire attention qu'il n'ait pas de... Tout simplement, hop là, je vais mettre pause. Qu'il n'ait pas de troupes, comment dire. Qu'il n'ait pas d'ordre religieux qu'il vienne dans le tas. Ça pourrait être gênant. Allez, un petit zoom. On va rester un peu plus proche du combat. Ça sera bien mieux pour nous. Je vais venir ici, donc ça sera mieux. Après, j'ai mis appuyé toutes mes revendications. Donc je sais pas si Suvarna Pura va pouvoir s'ajouter si on vient la récupérer. Euh, je ne le sais pas encore. J'ai des revendications qui peuvent être faites. J'ai des revendications contre mes adversaires sur des titres. Alors en espérant pas décéder, ça serait dommage. Euh, quand même. Qu'on puisse récupérer rapidement nos titres et que ça n'annule pas la guerre. Euh, d'accord. Un fils qui est devenu fantasticien. D'ailleurs, je vais voir si ce fils-là n'est pas plus intéressant. Il est plutôt pas mal. Mais c'est pas... Voilà, la reine du Pala est décédée. Donc ça veut dire que son successeur... Normalement, c'est son petit-fils. Euh... Cet homme-là, il a récupéré toutes les couronnes. Elles sont toutes en primogéniture, malheureusement. Sauf une qui est en partage salique, celle de Pala. Alors on va voir si ça cause des problèmes dans la succession. En tout cas, ça je ne sais pas. Ouais, il est quand même mis en personnage important. Et je crois que c'est lui que j'essaye d'assassiner. C'est ça. Et est-ce qu'il y a plus de monde qui accepterait ? Ça, c'est moins sûr. On va lui envoyer un petit cadeau. Pour la faire participer au complot. Il y a cet homme-là aussi. Envoyer un cadeau. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, il n'y a pas beaucoup de ducs qui accepteraient. Par contre, ça c'est gênant. Vraiment gênant. En général, les ducs, quand ils viennent dans les complots, ça peut donner des choses assez sympas. Allez, on va faire tomber déjà Visagipatam. Ça pourrait être pas mal. Après, ce sera un temple. Donc, ça va être plutôt simple. On n'a pas perdu 250 troupes. C'est quand même pas mal. Ça reste potable. Mais il ne faut pas trop en perdre. Là encore, on vient de subir de lourdes pertes. D'accord. C'est les défenseurs qui nous ont attaqué. qui nous ont fait perdre donc un peu de troupes. On continue la prise de territoire. On va voir s'il y a quand même quelques révoltes. Pas vraiment. Je vais m'en mettre espion qui n'est pas à sa place. La religion Mazdaki triomphe. Les fidèles Zoroastriens ont lentement décliné en nombre. Tant et si bien que les fidèles Mazdaki représentent désormais la majorité. Ce nouveau contexte fait de la religion Zoroastrienne une hérésie de fées. Tous les anciens ordres sacrés Zoroastriens sont désormais Mazdaki. Pourquoi pas ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais regarder mon conseil. Je vois qu'il est en train de tisser un réseau d'espionnage. Bof. Par contre, aller chercher des technologies. Ça, ça m'intéresse un peu plus. Non, je n'ai toujours pas accès à Byzance pour l'instant. Donc, on va aller à la Mecque. Ce sera bien mieux. On retourne en Asie pour continuer nos éléments. du côté des lois. Pour l'instant, on ne va rien changer. Carnata est en élevé. Ça, c'est un peu gênant. Il faudra la passer en modéré si on peut. Ça permet de lever des troupes, mais il faut faire attention après. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà relevé un peu des troupes du domaine. Croisade pour Jérusalem. Déjà, on est à peine en mille. Il y a déjà des croisades pour Jérusalem. Alors, il faut savoir, je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, que normalement, les chrétiens ne déclarent pas de croisade avant l'an mille. Ils n'ont pas le droit. Là, déjà, ils ont fait une croisade pour l'Aquitaine et ils sont en train de faire une croisade pour Jérusalem. Donc, mine de rien. Parce que si on regarde bien, il y a encore... Ça, c'est pas mal. On a encore les abbassides qui règnent dessus, qui peuvent être alliés. Ceux-là, ils sont de quelle religion ? Il est sunnite, donc il peut encore aider. Voilà, les hachimides peuvent venir aider. Il y a les abbassides, il y a Damas. Il y a quand même pas mal de monde. Cette croisade pour Jérusalem ne va pas être évidente du tout pour ces pauvres... Il annule les titres, ce roi-là. En tout cas, la guerre va faire rage. Et ça, ça m'arrange un petit peu. Pour des Kikanas et des Rattas. Rattaraj. Ce roi-là est décédé. Qui est son successeur ? Son fils. Qui a 30 ans. Qui est hindou. Rastrakuta est dirigé maintenant par un hindou. D'accord, ok. Et on pourrait lui faire la guerre. En plus, c'est un génie. C'est dommage, c'est un génie. Ça aurait pu être intéressant. En tout cas, on verra ce qu'on peut faire contre le Rastrakuta. Par la suite, voyons voir s'il y a des rébellions qui pourraient être intéressantes. Allez, une nouvelle victoire. On va déplacer nos troupes. On est aidé par notre allié, apparemment, qui est venu apporter quelques troupes. Ce qui est plutôt pas mal. Pour l'instant, notre adversaire n'a pas l'air de vouloir nous attaquer. Alors, est-ce qu'il a plusieurs guerres ? C'est possible. Donc, il est attaqué par nous et il est aussi dans une guerre de jure. D'accord. C'est pour ça que, oui, je l'avais attaqué. Il a deux marajas et un rajas contre lui. Rajakumar de Gujarat. Gujarat ? C'est quoi, Rajakumar ? Non, c'est marajas. Non, lui, il est en guerre avec nous. Ah, d'accord. Pala est en train d'essayer d'attaquer. Là, il y a toutes ces troupes qui sont de ce côté-là. On pourrait essayer de les attaquer. Pour l'instant, ce n'est pas dans notre intérêt. Notre fils, notre héritier, a eu une fille. Pourquoi pas ? Il va falloir qu'on fasse attention parce que là, il est en train de déplacer ses troupes encore que... Il ne nous attaque pas nous. Il n'attaque pas nos vassaux. Donc, pas de problème. On a le temps de prendre les territoires les uns après les autres. On n'a pas perdu non plus trop de troupes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Elle est sympa cette bannière. Je l'aime bien. Vraiment jolie. Doré, orange. Non, je ne t'ai rien promis. Tu n'es pas prêt. Tu vas rester sage. Pourri, vient de tomber. Maintenant, on passe à la cité de Buguda. Ah, ben si. Voilà, il est en train de se diriger vers nos adversaires. Nos adversaires. Enfin, nos alliés qu'il a écrasés bien gentiment. Ça va. Ça nous coûte du score de guerre cette histoire-là ou pas ? Est-ce que ça nous coûte du score de guerre ? Oui. 3% de score de bataille. Donc, pourquoi pas. Ma réputation est foutue. Ce n'est pas grave. Je regarde quand même qui voudrait faire assassiner cet homme-là. Pas grand monde. En même temps, c'est un Maharaja maintenant. En tout cas, bon, tant que les sièges se font tranquillement et qu'on prend les territoires, on peut parler un petit peu de la chaîne. Je me rapproche actuellement doucement des 200 000. 200 000, pas encore. Des 200 abonnés, ça fait vraiment très plaisir. Les chiffres avancent doucement, mais sûrement. Donc, ça veut dire que ça vous fait quand même relativement plaisir de regarder mes vidéos. Après, j'ai remarqué qu'il y a certaines séries qui vous plaisent un petit peu moins que d'autres, notamment, je pense, à The 7th or 7, même s'il y a quand même quelques personnes qui suivent. Je comprends bien que ce jeu n'intéresse pas forcément tout le monde. C'est un jeu assez particulier, je le conçois. D'accord. Il attaque le Rastrakuta, ok. Donc, voilà, ça peut être assez gênant. Pour moi, c'est gênant dans le sens où je vois que toutes mes vidéos ne vous plaisent pas et donc, ça m'attriste un petit peu. après, je conçois tout à fait que vous ne veuillez pas regarder toutes les vidéos et je ne force personne d'ailleurs à regarder toutes les vidéos. Ce serait complètement bête et non productif. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans les vidéos. Moi, au moins, ça me permet de m'améliorer parce que quand vous ne mettez pas de commentaires, c'est toujours un petit peu plus difficile. Je dois faire à tâtons et des fois, se baser sur des chiffres, ce n'est pas forcément vrai. parce que certaines vidéos ne sont pas vues dans les jours qui précèdent parce que, bon, pas le temps, ça tombe en semaines, etc. Et puis, après, il y a des problèmes qui sont peut-être liés au fait que, ben, tout le monde ne peut pas regarder toutes les vidéos et c'est tout à fait compréhensible. voilà, on va pouvoir écraser cette armée-là. Bonne nouvelle. En tout cas, bon, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, comme je dis, si ce n'est pas déjà fait. à me suivre aussi sur Twitter puisque c'est là où j'indique pas mal de mes lives et puis quelques éléments. Ouh là, je commence à voir une possibilité de révolte apparemment. Je vais voir ce que c'est que cette révolte. D'accord, ils veulent mettre quelqu'un pour la tête du pays. Parce que toi, tu es quoi ? Qui est cet homme ? Et j'ai plusieurs de mes ducs qui apparemment seraient partants pour mettre cet homme sur le trône. Ce qui ne m'intéresse aucunement. Je pense qu'il va falloir que je fasse attention. Et le dernier territoire que je dois prendre, c'est Rathampur qui est ici. D'accord. Donc c'est parti. Normalement, on a écrasé son armée donc il ne devrait pas tarder à se rendre. Ça doit être plutôt pas mal. Allez, on écrase encore une armée. Et si on fait tomber ce château-là, théoriquement, il devrait nous laisser la place. Le Maharaja de Rastrakuta est décédé dans un accident suspect. il ne faut pas préciser lequel, d'accord. Mais c'est son enfant qui vient araigner. Alors, je vois qu'actuellement, quand les personnages sont marqués comme importants ou anodins, ça passe de successeur en successeur. Ça peut être important de pouvoir suivre un petit peu les différents personnages. par contre, le Maharaja va certainement essayer de se renforcer pour ce coup-là ou à moins que sa guerre se soit terminée. Non, il est en train de... Le Rastrakuta est en train de gagner pour l'instant. Cet homme-là est devenu... D'accord. Il y a eu une guerre paysanne et il a réussi à récupérer des titres. Pourquoi pas. Il a renversé son seigneur. Là, par contre, on a perdu quelques troupes. Les vassaux sont à 22%. Ça, c'est pas très bon. On peut attaquer ici. Ça, je le sais. On va autoriser le duel de mon fils. Ce qui est bien, c'est qu'on a quasiment toutes nos troupes de ce côté-là. Pas de problème. Par contre, nos vassaux, ça a diminué un petit peu. Toi, on peut t'emprisonner apparemment. Ah non, elle a dû annuler. Mais si on avait pu l'emprisonner, je n'aurais pas dit non pour lui prendre son titre parce qu'elle a un titre qui m'intéresse et qui est... Je crois qu'il est ici. Ah non, c'était d'accord. C'est dans un autre titre. Pas gênant. En tout cas, des fois, éliminer des adversaires, ça pourrait être pas mal. De ce côté-là, il n'y a toujours personne qui veut vraiment suivre cette guerre-là. Enfin, cet assassinat-là. Je vais l'annuler temporairement. le roi de Pala. Est-ce qu'on peut faire assassiner son enfant ? Est-ce qu'il y en aurait qui, par contre, acceptent ? Là, il y a déjà plus de monde. Donc, ça m'intéresse mieux. Et je pense qu'il va falloir qu'on court un petit peu pour ici parce que sinon, on risque de perdre cette armée-là. Alors, il va falloir l'écraser. Ça ne va pas être bien compliqué, mais il va falloir y penser. 4.5. D'accord. Alors, par contre, cet enfant-là est smartiste. Ça, ça ne m'arrange pas. Je préférerais qu'il soit shivaïste. Mais on verra ça en temps et en heure, je pense. Non, tu ne prendras aucun territoire, aucun titre. Voilà, ce territoire est pris. On va partir ici. Ici, et tu reviendras là ensuite. Ah, zut. Ça, c'est le souci de la molette. Ça n'aide pas trop quand on ne l'a pas. Non, c'est déplacé. Est-ce qu'on va arriver à temps ? Je ne sais pas. En tout cas, on les a fait enlever. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ils vont à Kil'Jali Mandala. Non, je règne sur Shola Royaume. Pause. Tu vas à Sanda. Et je pense ensuite ici. Donc, on va te poursuivre. Voilà, on a réussi à les attraper. C'est dans la jungle. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais au moins, on va pouvoir leur détruire un petit peu des armées. cette destruction va leur faire mal. 80%. Parfait, comme si tu te déplaçais ici, s'il te plaît. Non, tu ne t'échapperas pas. Voilà, ça, c'est bien. Encore une armée complètement détruite. On va pouvoir récupérer des titres à nouveau, je pense. Il devrait abandonner sous peu. Et apparemment, mon neveu, qui est actuellement Rastrakuta, qui est Jaïnit, neveu par alliance, je ne sais pas qui est... D'accord, c'est ma sœur, va essayer de m'attaquer. Oh là là, j'espère qu'il n'est pas sujet aux accidents. Ce n'est pas faux. On va annuler temporairement. Quoique, s'il y a encore des gens qui veulent bien venir pour l'assassinat, on va mettre... Envoyer un cadeau à cet homme-là. Celui-là. Et à cette personne-là. Et comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Je regarderai si je peux assassiner mon neveu ensuite. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, félicité pour son sens de la justice. C'est plutôt pas mal. Le Rastrakuta est en train de perdre, donc à mon avis, ça ne va pas être aisé. Allez, c'est parti pour des prises de territoire. Normalement, avec le gain de ce territoire-là, on devrait pouvoir s'en sortir et ne pas avoir de problèmes supplémentaires. On devrait obtenir les titres que l'on demande. normalement, on avait vu qu'on ne pouvait pas faire deux assujettissements avec le même roi, mais je vais voir quand même si ce n'est pas possible d'obtenir des territoires par ici. Enfin, déclarer des guerres supplémentaires pour obtenir... Voilà, le 100% est là. on ne va pas user plus nos armées. On offre la paix, on appuie les exigences. Alors, par contre, on n'a pas obtenu tous les éléments ici. Ça, je ne comprends pas pourquoi. parce que le titre ne devait pas être à nous et comme ce roi-là, le roi de Pala ne possédait pas les titres, ça a dû être un peu plus gênant. En tout cas, on va donner les titres ici. Donc, j'avais déjà regardé un petit peu un des hommes de ma région. Alors, on ne peut pas donner aux brahmanes normalement. Par contre, cet homme-là, il accepterait un peu plus. Alors, excusez-moi, j'ai un peu de soucis. Non, on ne peut rien lui accorder. On ne peut pas lui accorder de titre. Cet homme-là, non plus. Lui, par contre, on peut. Voilà, ça va être pas mal. Donc, on va lui donner visage Ipatam. Voilà, avec les titres qu'il y a en dessous. Est-ce que je peux t'accorder le titre ? Oui, de Kalinga. Ça va nous donner l'occasion. On aura le droit d'attaquer par ici, tout simplement pour récupérer l'ensemble du duché. Ensuite, toi. On ne peut pas donner aux marchands non plus. C'est pas mal. On ne peut pas donner aux marchands, on ne peut pas donner aux brahmanes. Non, et toi, tu n'as pas de cast à accorder un titre de foncier. Mais ça, c'est qui ? Et donc, Ratampur. Un petit canard de Ratampur. Voilà, on aura pu au moins donner un petit peu les titres que l'on voulait. Alors, je vais voir quelle guerre je peux déclarer de ce côté-là. Par contre, ah, j'ai l'os de lever, c'est vrai. Je ne peux pas déclarer de guerre. Par contre, je dois pouvoir lui déclarer quelque chose à lui, revendiquer à nous pas, revendiquer Toi, t'es où ? Biard. Biard, biard, biard. Il faut que je regarde qui sont ces hommes, en fait. Alors, c'est pratique. Bidard, d'accord. tu fais partie de quel duché ? Ok, celui-là. Et tu as des revendications ici. J'ai des revendications de Jure, apparemment. Sur des territoires, mais je ne sais pas où. Ah oui, Venadou et tout ça. D'accord. Venadou, Venadou, toi, tu es... c'est mon maître espion qui est... d'accord, ici actuellement, mais ce n'est pas trop ce que je voulais savoir, c'était son titre, donc c'est celui-ci, d'accord, donc aucun intérêt. je vais l'attaquer, ce roi-là, simplement pour mes titres, pour faire plaisir à mon... à mon vassal. Et je crois que c'est lequel des deux qui est le plus riche ? Alors ici, 53, 45, oui, donc c'est celui-là, ok. On va lui déclarer la guerre, rapidement. Voilà, une guerre de déclarer. Je regarde si on peut déclarer la guerre à cet homme-là, normalement non. Jusqu'en 92, on a encore deux ans. Normalement, mes troupes peuvent pouvoir arriver assez rapidement à leur position. On va dire ici, allez hop, c'est parti. En espérant passer en travers du conflit, ne pas se battre pour trois fois rien. d'ailleurs, c'est quoi les revendications ? Pour un rage quand même de Hanapura. ouais, en fait, non, c'est pas grave. Le rage de Hanapura, ça doit être ce rage-là. Pas ou peu d'intérêt pour moi. tout ce que j'espère, c'est que les armées ne se déplacent pas à Raconda. Non, c'est bon. Donc nous, on ne fait que passer, comme d'habitude. On va juste prendre quelques territoires et on arrangera tout ça. Alors, comment ça se passe ? Il a 50 ans, cet homme-là. Ah, voilà, déjà, on va le faire voler, celui-là. Si l'enfant vole, ce sera pas mal. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de la guerre de Jérusalem. on a réussi à tuer l'enfant. Bon, on a été attrapé, c'est pas très grave. Cet homme-là, donc, a comme héritier une fille. Alors, normalement, ça devrait faire que ses vassaux vont l'apprécier un petit peu moins. Si je regarde. Voilà, ouais, il y a pas mal de suzerains à lever des troupes, prétendant au royaume du Bengal, etc. Donc, ça devrait causer quelques problèmes. On pourrait peut-être en profiter. Pour l'instant, c'est pas l'intérêt. Ce qu'on va regarder, nous, c'est cette invasion-là qui pourrait être plutôt gênante. 80% de personnes qui accepteraient d'assassiner cette personne-là. Oh, il y a même le maître espion, c'est gentil. On va t'envoyer un petit cadeau. Ça va être sympa. Et normalement, on devrait passer à plus de 100%. Voilà, 125%. Ça devrait être un souci de moins. Toi, tu as ce titre ici et tu veux... OK. Eh bien, on va t'emprisonner. directement. Tu es en guerre. Oh, que c'est triste. Ça m'arrange, justement, puisqu'on va pouvoir récupérer ce titre-là. Ça faisait un moment que je voulais récupérer. Donc, toi, tu vas lever tes troupes. Je vais lever mes troupes. Et puis, on va aller gentiment écraser cet homme-là. Et mes vassaux ne fournissent pas énormément d'armée. Par contre... Allez, on va essayer d'écraser tout ça. Ok. Je vais pouvoir laisser mes troupes en place pour faire tomber son territoire et lui le retirer, tout simplement. Comme ça, au moins, j'aurai une grande partie de Chola. Et d'accord, encore une petite fille. Et moi, je ne vais pas refuser ça. De toute façon, il ne va rien pouvoir faire. Dès qu'on aura pris sa capitale, il devrait se rendre et on pourra lui annuler le titre, tout simplement. On a, en plus, de la place. On est à 4 sur 6 en territoire. Par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. On n'ira pas plus loin. On aura quand même deux guerres en cours, une qui va se terminer vite. Ça devrait aller, je pense. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans les vidéos. C'est assez important pour moi pour que je puisse les améliorer. N'hésitez pas, bien sûr, à proposer des jeux, pourquoi pas. Même si j'ai une nette idée des jeux que je compte faire à l'avenir sur la chaîne, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur la chaîne ou sur Twitter. Aussi sur la chaîne live, si vous voulez, sur ma chaîne Twitch, tout simplement, si vous voulez suivre les lives en temps et en heure. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501